Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et en fait je vais vous présenter des cosmétiques que j'ai acheté donc dans la boutique enfin sur le site internet You Are Cosmetics, donc je ne connaissais absolument pas ces cosmétiques là c'est en regardant une vidéo sur la chaîne de Noemi Makeup Touch, elle a présenté donc une vidéo où elle montrait des produits, elle donnait son avis et du coup, alors je crois que la vidéo c'était cosmétique à 1€ ou quelque chose comme ça je vous mettrai le lien de sa chaîne enfin de la vidéo en barre d'infos et en fait elle présentait donc tout ça elle donnait son avis et du coup moi j'ai envie j'avais envie, pardon de tester certains produits qu'elle avait présenté dans cette vidéo là, avoir mon propre opinion et voilà en fait, et puis tester aussi la qualité de ces produits là puisqu'elle disait que c'était pas très cher, donc du coup je me suis je dis allez, vas-y, tente ça va changer aussi puis ça permet de de commander du cosmétique à pas très très cher donc du coup j'ai ma facture au total j'avais 2, 4, 5 produits et j'en ai eu pour 13,90 sachant que j'ai eu 3,90 de frais de port donc faut savoir qu'il y avait des articles qui étaient soldés 1€ je crois donc je ne sais plus exactement les prix mais de toute façon pareil, je vous mettrai tous les liens des produits que moi j'ai sélectionnés en barre d'info comme ça, si ça vous intéresse vous pourrez directement les retrouver en barre d'info donc déjà je vais vous parler de la gamme en fait de la marque donc ça s'appelle You Are Cosmetics donc vous voyez c'est je ne sais pas si on va très bien voir voilà, c'est comme ceci donc pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'info donc ce sont des produits qui sont fabriqués en France et qui sont véganes donc je trouve ça plutôt pas mal et c'est vrai que j'avais vraiment envie de tester et d'avoir mon propre avis par rapport à celui de Noemi parce qu'on ne pense pas forcément tous la même chose même si c'est une très grosse influenceuse je me suis dit bah moi je vais tester et je vais vraiment vous dire ce que j'en pense donc déjà pour commencer au niveau de l'emballage donc c'était en point relais que moi je l'ai fait livrer il faut savoir que c'était le carton était complètement défoncé donc ça je ne pense pas que ça vienne de la part du site mais plutôt du transporteur et en fait le carton était à moitié ouvert donc j'ai eu peur que mes produits bah aient disparu mais en fait pas du tout donc tout était bien à l'intérieur le seul souci quand on a des produits à petit prix c'est que des fois on peut pas en souffrir du truc on va dire c'est un peu dans le même esprit que LF et du coup quand j'ai reçu les packagings et les packagings qui étaient complètement pourris vous allez voir je vais vous montrer donc déjà il faut savoir que vous avez un petit pochon enfin moi j'ai eu un petit pochon comme ceci donc j'avais mis ça en attendant dedans et en fait quand j'ai ouvert la boîte j'avais un produit déjà qui manquait dans dans une des boîtes donc du coup je me suis dit putain je dis Anne c'est pas possible c'est une blague et en fait heureusement j'ai retrouvé le produit dans le carton donc ça je trouve ça un peu dommage et vous voyez en fait les packagings ils sont totalement bah voilà quoi la colle à patte nue donc c'était totalement ouvert donc deux donc vous voyez ces deux là en fait étaient dépouillés et en fait un des gloss qui était dans ce packaging là était en dehors de sa boîte donc pas cool par contre les autres produits il y a rien à dire le packaging avait bien tenu le choc donc voilà donc ça c'est un peu dommage je trouve parce que même si on paye pas cher voilà on paye quand même le packaging de base donc voilà donc un peu dommage mais bon bref c'est pas grave les produits étaient là c'était le principal donc déjà moi j'ai pris deux gloss donc c'est des duos donc les packagings sont comme ceci en dehors de ça le packaging est plutôt sympa à part comme je vous disais qu'ils sont cassés mais bon c'est pas très très grave donc vous avez la présentation ici là vous avez tous leurs réseaux sociaux ainsi que le site là ça vous dit donc que c'en sont bah voilà un duo gloss etc donc moi je vais vous montrer ce que j'ai pris donc c'est un gloss duo et là c'est le numéro 201-02 le grenade donc je vais vous montrer donc de toute façon je peux l'éclater parce que le packaging était comme ceci ce qui m'a fait vouloir tester ce produit là donc Noémie elle en a testé un celui là que moi je porte sur les lèvres actuellement et en fait ce qui m'a conquis dans ce produit là c'est que quand j'étais beaucoup plus jeune je crois que j'avais commencé mes stages d'ailleurs chez Sephora donc ça date ça existait déjà donc en fait ça se présente comme ceci donc vous voyez c'est un duo et en fait là vous avez un gloss mat avec le brillant à mettre par dessus et ça moi je me souviens que j'avais eu ça il y a des années et j'avais adoré ce système là donc du coup je me suis dit c'est obligé il faut que tu testes Laura donc là c'est le grenade donc qui est beaucoup plus foncé que celui là que je porte sur les lèvres donc je vais vous faire un swatch de toute façon dans ma vidéo dans une de mes vidéos dans deux de mes vidéos je crois d'ailleurs c'est produit terminé je le porte donc voilà donc je vous montre ça tout de suite donc vous voyez il est comme ceci et ça sèche vraiment très vite il est vraiment très très bien celui-ci je l'ai testé plusieurs fois et après quand c'est sec vous mettez le gloss ça donne un côté très lumineux qui ne bave pas donc ça c'est quand même un point hyper positif puisque là tous les produits je les ai testés donc je peux vraiment vous en parler ça ne bave pas du tout ça veut dire que ça ne va pas se mettre dans les ridules ça ne va pas tomber un peu plus bas ou quoi que ce soit c'est vraiment très très bien donc celui-ci il a une couvrance qui est vraiment très très bien j'aime beaucoup et avec soit vous laissez en mat soit vous faites l'effet brillant il reste vraiment très très bien il dure hyper longtemps donc celui-ci je l'aime beaucoup franchement et ça je l'ai payé 3 euros donc c'est l'un des produits que j'ai payé le plus cher parce que le deuxième et il y a 3 euros aussi que je vais vous présenter après donc ça franchement j'adore donc c'est le grenade qui est vraiment très très bien ensuite donc j'en ai pris un autre donc celui-là que Noémie avait testé donc le fauve donc celui-là que je porte actuellement sur les lèvres qui est très beau aussi qui est beaucoup plus clair parce que vous voyez comparé à celui-ci donc il y en a d'autres bien évidemment mais du coup c'est ces deux teintes-là qui me plaisaient donc ça se présente comme ceci voilà donc celui-ci pareil je l'ai déjà testé avant la vidéo bien évidemment parce que j'avais vraiment envie de vous en parler le petit bémol sur celui-ci c'est que en fait il s'effrite un petit peu comparé à l'autre alors je pense que c'est la couleur qui fait ça mais il tient un peu moins bien que le grenade donc voilà mais c'est quand même un très bon produit vous voyez l'effet sur les lèvres brillant il est vraiment très beau et j'aime beaucoup donc voilà mais il s'effrite un peu plus il est un peu moins confortable que l'autre donc pareil je l'ai payé 3 euros ensuite j'ai voulu tester donc ça c'est un c'est marqué Your Eyeliner essentiel donc le packaging se présente comme ceci donc en fait c'est un crayon gras en fait c'est un côle gras que j'ai pris donc en noir celui-ci m'a coûté 1 euro parce qu'il était soldé sinon je crois que c'était 2 euros enfin un truc comme ça donc c'était très raisonnable donc ça se présente comme ceci c'est un crayon noir basique j'ai envie de dire tu veux faire le focus voilà donc l'amine c'est hyper gras donc très facile à appliquer donc là je l'ai mis entré ce matin et à l'intérieur de la muqueuse écoutez il n'a absolument pas bougé il est vraiment très très bien très facile à appliquer donc ça c'est vraiment un coup de coeur pour 1 euro j'adore voilà ça je pense que je vais m'en recommander quelques-uns parce que c'est vraiment un très très bon produit que j'adore donc ça je vous le recommande à 1000% il est hyper crémeux vous faites un trait c'est comme si vous aviez un trait d'eyeliner moi perso je suis conquise et ensuite j'ai pris deux highlighters donc présentés comme ceci donc les packagings sont vraiment mimi comme tout en stick alors moi j'ai voulu prendre un stick parce que je me suis dit je vais tester je ne suis pas fan en général souvent en stick parce que ça a du mal à s'estomper sur le visage je me suis dit bon allez de toute façon tu tentes donc il y en a un que j'ai payé 1 euro qui était soldé et l'autre 2 euros donc franchement ça allait au niveau prix je sais qu'il me semble qu'elle en avait commandé aussi mais elle en avait commandé des liquides moi liquide je n'ai pas voulu commander parce que je ne suis pas fan du tout après par contre ils avaient l'air magnifique donc j'ai pris le nacre donc c'est le 3402 donc je crois que c'est celui-ci que j'ai eu à 1 euro donc vraiment packaging très classique je vous dis enfin franchement il n'y a rien à dire et il est comme ceci donc il est vraiment très très beau ouais c'est celui-là que j'ai eu à 1 euro il est vraiment très très beau donc je vais vous montrer parce que je ne sais pas celui-là que j'ai mis ce matin voilà donc il est vraiment très très beau là on voit vraiment très très bien il a une petite odeur qui me gêne un peu mais je sais que ça ne reste pas sur le visage donc c'est plutôt cool alors pour l'estomper donc là sur le doigt vous voyez sur la main il n'y a aucun problème le petit bémol quand vous moi par exemple je le mets ici j'ai eu un peu plus de mal à l'estomper parce que en fait quand vous le faites avec le stick donc vous le mettez comme ça et après vous l'estompez moi je n'ai pas du tout aimé donc du coup je l'ai pris avec le doigt et je l'estompez moi-même comme ça c'était beaucoup plus pratique parce que sinon vous le mettez c'est pas agréable du tout limite un peu collant au début donc c'est un peu gênant mais voilà ça passe quand même donc là je vais en mettre un petit peu si vous voulez pour vous montrer le rendu donc là sur cette partie-là franchement aucun souci pour l'estomper il n'y a pas de problème voilà donc comme ça vous avez un petit rendu mais c'est vrai que quand j'ai appliqué l'autre ce matin je me suis dit ah ouais quand même c'est un peu gras et finalement après non ça ne bouge pas trop là je ne sais pas si on va très bien le voir en plus j'ai un super jetard je ne sais pas d'où ça vient voilà là on le voit très bien donc il est très beau donc c'est l'autre teinte que je vais vous montrer juste après mais ça reste quand même un très bon produit et moi du coup pour l'appliquer je le prends comme ça au doigt vous voyez et après je vais venir l'estomper sur mon visage sachant que le visage est beaucoup moins lisse de base que la main mais ça reste quand même un très bon produit pour le prix et je trouve la couleur vraiment très sympa donc plutôt conquise quand même malgré tout c'est le côté un peu pour estomper que j'aime moins on va dire et le deuxième que j'ai pris c'est le 3403 le poudré donc celui-là que j'ai mis ce matin le packaging toujours identique et qui est différent parce que vous voyez il est plutôt doré ça reste quand même très doux comme couleur vous voyez il est vraiment très beau et pareil pour estomper voilà l'effet que ça fait donc il est vraiment très sympa moi j'aime beaucoup mais comme je vous ai dit à appliquer comme ça j'aime pas il a du mal à s'estomper donc je prends avec le doigt et j'estompe et je trouve qu'il y a quand même un très beau rendu au début un peu collant comme je vous disais mais après ça se fond en fait dans le visage donc aucun souci pour l'instant j'ai pas de réaction je l'ai depuis ce matin donc voilà ça je l'avais avant donc je sais que ce n'est pas ce produit là mais ça reste quand même de très bons produits et celui-ci donc à 2€ donc c'est plutôt cool donc voilà comme vous pouvez le comprendre vous allez vous en douter j'arrive pas trop à parler aujourd'hui c'est vraiment des produits de très bonne qualité il y en a qui sont un peu mieux que d'autres ce qui est tout à fait normal moi je n'ai testé que ça parce que tout ce qui est fond de teint tout ça ça ne m'intéresse pas du tout en tout cas pour ma part donc je préfère acheter des produits qui me plaisent et que je vous en parle que de vous prendre des produits que finalement même si je ne l'ai pas payé très cher je ne vais pas l'utiliser je trouve ça un peu dommage voilà donc c'est pas vous voyez les highlighters ils sont vraiment très beaux les autres je ne les ai pas testés donc si vous voulez avoir un peu plus parce que je crois que Noémie elle a testé le fond de teint elle a testé pas mal d'autres choses des pinceaux etc donc si vous ne l'avez pas vu je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos comme ça vous serez tranquille et puis je vous mettrai également tous les liens des produits que moi j'ai pris je suis vraiment très contente le crayon franchement je pense vraiment recommandé et ça si vous êtes non non si vous êtes fan comme moi de ce genre de produit là n'hésitez pas après vous pouvez mettre le transparent tout seul vous pouvez prendre un autre mat et comment mettre le brillant franchement le rendu il est très très beau ça fait très naturel on évite le côté desséchant parce que du coup ça évite que ça dessèche les lèvres le côté gloss donc moi j'aime beaucoup donc voilà les filles j'espère que la petite vidéo vous aura plu moi je suis conquise en tout cas par ces produits là et puis si vous vous avez testé ou vous allez tester n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je suis très curieuse de savoir si ça vous tente ou pas donc voilà prenez soin de vous et je vous dis à très vite bye bye les filles et je vous dis à très vite merci